Bonjour, donc on continue toujours dans le module méthodologie de recherche en sociologie. Donc, on fait un petit rappel rapide sur ce qu'on a fait avant et on enchaîne direct avec le sujet de cette vidéo. C'est la question de départ. Voilà, donc on a vu la méthode et ses étapes. C'est quoi la méthode de recherche scientifique et ses étapes? C'est quoi? On a dit que c'est la démarche progressive que suit un chercheur dans sa recherche afin d'arriver aux résultats corrects, rigoureux, fiables et vérifiables. Ou autrement dit, les résultats acceptés et pouvant être reconnus par la communauté scientifique. Donc, c'est une autre définition. Donc, c'est un savoir résultant d'une réflexion sur la pratique de la recherche. C'est une définition de Gene Stodzel. Voilà, donc les étapes de cette méthode, c'est quoi? Donc, on a cette étape d'après Raymond Tuvey. Voilà, et son ouvrage, donc, méthodologie de recherche en sciences sociales. Voilà, donc les étapes sont la question de départ, l'exploration, la problématique, la construction du modèle d'analyse, l'observation, l'analyse des informations et la conclusion. Dans cette vidéo, on va voir la question de départ. Avant d'entamer la question de départ, un petit rappel aussi sur comment choisir un sujet de recherche. On a dit qu'on va considérer principalement deux éléments principaux, la pertinence et la visibilité du sujet. Voilà, pour optimiser ou augmenter nos chances à arriver à de bons résultats ou à faire une bonne recherche. Voilà, pour optimiser la qualité de notre recherche. Voilà, donc on a dit, concernant la pertinence, il faut qu'elle soit, il faut que le sujet soit, donc, d'actualité. Et en général, c'est un problème réel qu'affronte la société, en général. Donc, quelque chose de pertinent, c'est ça. C'est quelque chose qu'on a observé, qu'il est réel dans la réalité et qu'il est aussi actuel. Voilà, et qu'il ne sort pas, bien sûr, du cadre des sciences sociales ou de sociologie. Voilà, donc, la visibilité, on a vu quelques paramètres. Donc, on a à prendre en considération, on a le temps, on a dit le temps disponible, les ressources matérielles, la documentation. On a dit aussi l'accessibilité aux sources d'informations concernant notre sujet. On a dit un dernier point que le prof a cité au cours, donc, c'est considérer la capacité de l'étudiant. On a dit, de préférence, quelqu'un entame une recherche dans le domaine, concernant, par exemple, le choix de la méthode ou du sujet, dans ce qui, on peut dire, qui maîtrise un peu le sujet. Donc, on a donné l'exemple du questionnaire et de l'entretien qu'on a vu aussi au cours. Donc, quelqu'un qui se voit, qui maîtrise, il peut maîtriser les entretiens, il a un contact bien, il est sociable, etc. Donc, il choisit une recherche qui nécessite des entretiens, voilà, qui nécessite une démarche qualitative, voilà. Quelqu'un qui est fort, par exemple, en statistique ou maîtrise bien l'application de traitement des données, etc. Donc, il vaut mieux qu'il s'engage dans une recherche qui se base, voilà, sur le caractère quantitatif. Voilà, juste, c'est des exemples. Donc, on va considérer notre capacité avant d'entamer le sujet, voilà. Donc, on continue, on continue la question de départ. Donc, on va voir quelques définitions et on va voir les principes, les trois principes de question de départ avec quelques exemples. Et on finit avec une conclusion. Je vous laisse aussi la liste bibliographique que j'ai utilisée, voilà, que j'ai utilisée, donc, pour les intéresser. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une question de départ. La question de départ, c'est la première étape, selon Raymond Cuvé, dans une recherche. Voilà. Donc, la question de départ, multiple définition. Donc, elle constitue le premier pas du premier acte de la démarche scientifique, la rupture. Donc, ici, la rupture, c'est rompre avec les préjugés, les prénotions, les idées qu'on a sur le... Donc, à partir de la question de départ, c'est bon. Il ne faut pas qu'on soit subjectif, voilà. Voilà. Il faut avoir un maximum d'objectivité. Donc, c'est ça. Donc, on a dit, elle constitue le premier pas du premier acte de la démarche scientifique, la rupture. Elle doit être claire, précise, faisable et pertinente, parce qu'elle est le cap, la direction principale que la recherche prendra en premier lieu. C'est la première direction de la recherche. Ou, on peut dire aussi, c'est la première idée ou question qui vient à l'esprit du chercheur. Donc, c'est une question plus ou moins générale par rapport à la question qu'on trouvera dans la problématique après. Donc, ici, c'est une question. Malgré, elle est précise, claire et tout, mais elle n'est pas précise exactement sur quoi exactement on va chercher, le point exact. Donc, c'est la première direction. On sait dans quelle direction. Voilà. On va voir avec les exemples. Ce sera plus facile. Donc, je cite ici quelques autres définitions et vous trouverez les ouvrages que j'ai utilisés pour extraire ces définitions. Voilà. Donc, pour Raymond Cuvé et Luc Kopenhout, énoncer son projet de recherche sous la forme d'une question de départ par laquelle le chercheur tente d'exprimer le plus exactement possible ce qu'il cherche à savoir, à élucider, à mieux comprendre. Voilà. Pour Marie-Fabien Fortin, une question de départ est une interrogation explicite relative à un domaine que l'on désire explorer en vue d'obtenir de nouvelles informations. Pour Maurice Angers, énoncer du but de la recherche sous forme d'une question impliquant la possibilité d'une investigation en vue de trouver une réponse. Donc, cette dernière, impliquant la possibilité d'une investigation en vue de trouver une réponse, c'est la fusabilité en réalité. Donc, on énonce une question de départ qui est faisable, qui implique la possibilité d'une investigation en vue de trouver une réponse. Dans la définition de Marie-Fabien Fortin, une question de départ est une interrogation explicite relative à un domaine. Voilà. Ici, on peut dire qu'il parle de... Donc, on a la pertinence, la fusibilité et le troisième point. Je l'ai oublié. Pertinence, fusibilité, la clarté. Voilà. Donc, ici, il parle de la pertinence relative à un domaine que l'on désire explorer. Je pense, d'après ce que j'ai compris de ces définitions. Voilà. Donc, la question de départ est la question pratique à laquelle on se propose de répondre aux termes du travail. Et elle est autonome, claire et précise. Donc, on a vu aux séances de travaux dirigées. Donc, on a vu que c'est le fil conducteur de la recherche. On a vu que c'est la première question qui vient à l'esprit du chercheur. On a vu aussi qu'à partir de la question de départ jusqu'à la problématique. Donc, avant de concrétiser la problématique. Donc, on a vu aux travaux dirigés que c'est un chemin à double sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à tout moment, on peut juste avancer un peu. Et on découvre qu'on doit changer la question de départ. Donc, on doit la modifier. Donc, on peut retourner et modifier la question de départ. Après faire les entretiens exploratoires et les premières lectures, on va peut-être découvrir quelque chose. Donc, ici, dans la question de départ. La question de départ est la deuxième étape. L'exploration. Avant de concrétiser la problématique, on est dans un chemin à double sens. On peut toujours retourner à la question de départ et modifier. Parce que peut-être qu'on va découvrir quelque chose sur la recherche qu'on ne savait pas avant et qui nécessite de modifier la question de départ. Mais une fois qu'on a dépassé la problématique, on a concrétisé la problématique, c'est bon. C'est un chemin à un sens. Un sens unique. Donc, on doit continuer à la construction du modèle d'analyse, l'observation, l'analyse des informations, les conclusions. Quel que soit, voilà. Même si on trouve, par exemple, qu'on ne confirme pas les hypothèses qu'on a fait, qu'on a rédigées, etc. Voilà. Donc, on va voir les trois principes. Donc, on a dit la question de départ. C'est la première question qui vient à l'esprit du chercheur. C'est le fil conducteur, etc. C'est la première étape de la démarche scientifique. Voilà. Donc, on va voir les trois principes ou les trois qualités de la question de départ. C'est la clarté, la faisabilité et la pertinence. On va voir quelques exemples. Et je répète toujours que vous trouverez dans la description les ouvrages que j'utilisais ou d'où j'ai extrait ces définitions. Et ces exemples aussi. Voilà. Donc, on a la qualité de clarté. C'est le fait de repérer le problème, de rechercher avec précision et concision. La question de départ doit avoir le même sens pour tous les lecteurs. Voilà. La question de départ doit être claire. La qualité de clarté. Si elle n'est pas claire, ce n'est pas une question de départ. C'est une phrase point ou c'est une question point. Voilà. Donc, dans la qualité de clarté, on a la précision et concision. Précision. Elle doit être précis. Bon, c'est normalement aussi clair la précision. Concision. On ne doit pas comprendre, par exemple, un terme utilisé avec deux sens. Il faut qu'on le comprenne. Tous les lecteurs doivent comprendre de la même façon. C'est ça la concision. Donc, précis et pas d'ambiguïté. On doit tous, tous les lecteurs doivent comprendre la même chose. Voilà. C'est ça la qualité de clarté. Donc, on va voir un exemple faux d'une question de départ qui n'est pas claire. Et un autre exemple vrai d'une question de départ qui est claire. Voilà. Donc, le premier exemple, ça, c'est un exemple faux. C'est un exemple faux d'une question de départ qui n'est pas claire. Voilà. Donc, la question qui est fausse et qui n'est pas claire, voilà. Quel est l'impact du changement dans l'aménagement de l'espace urbain sur la vie des habitants ? Donc, c'est une question. Oui. Mais elle n'est pas claire. Quel est l'impact du changement ? Quel changement ? On ne sait pas quel changement. Je peux deviner un. Un autre lecteur peut deviner autre chose. On peut dire que c'est un changement social. Quel changement ? Exact. Il n'y a pas d'exactitude ici. Dans l'aménagement de l'espace urbain. L'aménagement. Quel aménagement ? Les espaces verts, par exemple. L'espace urbain. L'espace vert, l'espace de quoi ? Genre, c'est des choses très générales. Donc, on ne peut pas... Donc, personne ne va accepter cette question comme question de départ. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas claire. Voilà. Donc, il faut faire attention. Peut-être, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y aura des questions sur les questions à l'examen, sur les questions de départ, sur ces trois qualités. Donc, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on va nous dire quelle est la qualité de clarté. Peut-être qu'ils vont nous donner une question de départ et nous dire est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse. Ou si vous dites fausse, vous dites pourquoi. Donc, il faut bien repérer la qualité qui manque dans une question pour ne pas être une question de départ. Donc, la clarté. Si on trouve un mot, un terme ou une phrase qui peut être comprise de plusieurs façons, on dit qu'elle n'est pas claire. Point. Ce n'est pas une question de départ. Voilà. Donc, on va voir ici un autre exemple d'une vraie question de départ. Voilà. C'est une question de Pierre Bourdieu et Alain Darbel dans l'ouvrage intitulé L'amour de l'art. Donc, la question est qui est-ce qui prédispose certains à fréquenter les musées contrairement à la grande majorité qui ne le fréquente pas ? Ici, bon, je ne me permets pas de donner je ne me permets pas de donner je ne sais pas quoi que ce soit sur une question de grands chercheurs comme Pierre Bourdieu. Alain Darbel voilà, si on se permet de dire ça, c'est une vraie question de départ. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien ici. Vous ne pouvez pas comprendre cette phrase qu'est-ce qui prédispose certains à fréquenter les musées contrairement à la grande majorité qui ne le fréquente pas. Donc, on ne peut pas comprendre cette phrase cette question de deux façons différentes. N'importe qui va comprendre la même chose. Donc, j'essaie de ne pas faire beaucoup de remarques parce qu'on n'est pas en quelque sorte on n'est pas au niveau de faire des remarques pour ce genre de chercheurs. Voilà. Donc, c'est une vraie question de départ. C'est tout. Donc, il faut faire attention. Je vous dis, en cas, en cas, on nous a donné une question à l'examen sur les qualités des questions de départ, je pense qu'elle sera de cette façon. On ne va pas nous dire définissez qu'est-ce que c'est que la clarté ou la faisabilité. Peut-être qu'ils vont nous donner des questions et il faut être intelligent et il faut se concentrer. il faut repérer ces trois qualités soit la clarté soit la faisabilité soit la pertinence. Donc, la clarté, si on voit quelque chose qu'on comprend de deux façons qui peut se comprendre de deux façons différentes ou qui n'est pas précis à 100%, donc, on dit que ce n'est pas une question de départ. Sinon, on la valide comme question de départ. On valide cette qualité. Il faut qu'on valide les deux autres qualités aussi. Voilà. Donc, le deuxième principe, le principe de faisabilité, c'est le caractère réaliste de la recherche concernant le sujet de la question de départ. Donc, une question, le principe de faisabilité, il faut que cette question soit réaliste. on va voir directement dans le faux et le vrai exemple. Donc, on va découvrir c'est quoi la différence. Voilà. On ne doit pas faire une question qui est impossible à concrétiser. Voilà. On va voir l'exemple, ça sera plus explicatif. Voilà. Donc, un exemple faux d'une question de départ qui n'est pas faisable, qui n'est pas réaliste. Donc, toujours, je vais mettre les ouvrages que j'ai utilisés pour extraire toutes ces informations, pour les intéresser et pour aussi pour ne pas tomber dans le... Voilà. L'essentiel. Donc, on a dit le principe de faisabilité. On va citer un faux exemple d'une question de départ qui n'est pas faisable, qui n'est pas réaliste. Donc, la question, c'est les chefs d'entreprise des différents pays de l'Union Européenne se font-ils une idée identique de la concurrence économique des États-Unis et du Japon ? Ça, si on nous donne cette question pour dire est-ce que c'est une question de départ ou non, on va dire directement que ce n'est pas une question de départ. Si on nous dit d'expliquer, on dit qu'elle n'est pas faisable, qu'elle n'est pas réaliste. Pourquoi ? Les chefs d'entreprise, suivez bien, des différents pays de l'Union Européenne. Donc, on a l'Union Européenne. Combien de pays il y a dans l'Union Européenne ? Après, combien d'entreprises dans chaque pays ? Combien de chefs d'entreprise de toute l'Union Européenne ? Donc, tous ces chefs d'entreprise, on doit chercher est-ce qu'ils se font une idée identique sur la concurrence économique des États-Unis et du Japon ? Genre, c'est absurde. Ce n'est pas quelque chose de faisable. Ce n'est pas une recherche, déjà. Combien pour... Est-ce qu'ils ont la même idée ? Bien sûr, impossible d'avoir la même idée, déjà. En plus, c'est impossible de questionner ou de chercher tous les chefs d'entreprise. Voilà, ce n'est pas une question de départ. Voilà, c'est un faux exemple. Donc, l'essentiel ici, c'est de repérer toujours, si on nous donne ce genre de questions, il faut repérer les trois qualités. La clarté, la faisabilité et la pertinence. S'il manque une, on dit que ce n'est pas une question de départ. Si on trouve les trois qualités, on valide, on dit que c'est une question de départ. Si on nous demande de donner un exemple, le mieux, c'est de préparer à la maison, préparer toujours un exemple de secours. Voilà, c'est mon conseil, c'est un conseil que je me donne à moi déjà et je partage avec les intéressés. Voilà, toujours, toujours avoir un exemple, bien préparer, corriger, etc. Donc, une question de départ, elle doit avoir les trois qualités. Voilà. Donc, on va voir un vrai exemple de question de départ, en quelque sorte, une question de départ juste. Donc, la perte d'emploi peut-il, la perte d'emploi peut-il entraîner une dépression nerveuse ? Voilà. Ça, c'est une question de départ faisable. Pourquoi ? On peut, par exemple, on peut, par exemple, chercher, donc, on a dit la perte d'un emploi, la perte d'un emploi. On peut chercher, par exemple, un échantillon d'individus qui ont perdu leur emploi. C'est faisable. Ici, par exemple, dans notre ville, à Bijaya, on va chercher une trentaine, une cinquantaine, je ne sais pas ce que nécessite la recherche. Donc, on va faire la démarche pour savoir peut-il entraîner une dépression nerveuse. Donc, on va faire toute une démarche pour valider est-ce que, par exemple, il y a un stress qui suit la perte d'emploi ou est-ce qu'il y a des caractéristiques ou des répercussions sur l'état psychique des personnes. Après, on va voir est-ce qu'à la fin, ça peut arriver à une dépression ou non. Ça, c'est une vraie question de départ. C'est une question faisable. Voilà. Donc, le troisième point, donc, j'ai pris beaucoup de temps comme toujours, l'essentiel, le troisième point, c'est le principe de pertinence. Elle ne doit pas, la question de départ, elle ne doit pas sortir du cadre de recherche des sciences sociales. Le problème majeur qui croise la pertinence, c'est la moralisation, les jugements. Toujours, il ne faut pas qu'il y ait un jugement. Il faut être objectif. Il faut aussi qu'il soit un sujet des sciences sociales. Voilà. Il ne faut pas sortir du contexte. C'est ce que j'ai compris des principes de pertinence. Quelque chose de réel, quelque chose qui a à voir avec les sciences sociales, quelque chose qui est le premier, le premier problème dans le principe de pertinence, le premier, les grands problèmes qu'on peut rencontrer dans ce principe, c'est la moralisation, les jugements. Il ne faut pas qu'il y ait des jugements dans la question de départ. Il faut être scientifique au sens plus propre que ce mot est. Voilà. Donc, on va voir juste un faux exemple et un vrai exemple pour conclure cette vidéo. Voilà. Donc, un exemple faux d'une question de départ qui n'est pas pertinente. Voilà. La question, la fausse question, c'est est-il juste que l'État diminue ses dépenses en matière de l'éducation lors d'une récession économique ? Voilà. Ici, quand il y a, je ne sais pas, un problème économique, une crise, etc. Donc, la question est-il juste ? Le fait d'utiliser ce mot, c'est bon, ce n'est plus une question de départ. On ne doit pas juger. Il faut être objectif. On cherche, par exemple, l'origine des problèmes, on cherche une relation entre deux phénomènes, etc. Mais on ne cherche pas est-ce que c'est juste ou c'est pas juste. Ici, cette question, est-il juste que l'État diminue ? Donc, est-ce qu'elle doit diminuer en quelque part ? Est-ce qu'elle doit diminuer les dépenses pour un autre secteur que l'éducation ? Mais ce n'est pas une question de départ parce que déjà, c'est un jugement. Est-ce que c'est juste ou c'est pas juste ? On ne doit pas chercher est-ce que c'est juste ou c'est pas juste. On doit être objectif. On ne doit pas lancer des jugements tout au long de la recherche, dès le départ jusqu'à la fin. il faut essayer le maximum. C'est un souci pour les sociologues ou les chercheurs en général, que ce soit en sciences sociales ou autre. L'objectivité, ils cherchent toujours, surtout nous, en sciences sociales, parce qu'on est des êtres humains qui étudient des phénomènes d'autres êtres humains. Donc, on a sûrement quelque chose, des sentiments, etc. Mais, on ne doit pas se laisser porter par les jugements et les sentiments. Voilà, dès le départ. C'est ça. On va voir une vraie question ou un vrai exemple de Raymond Boudon dans son ouvrage L'intégralité des chances. Donc, l'exemple est La mobilité sociale dans les sociétés industrialisées. C'est le titre normalement. Voilà. Donc, L'intégralité des chances devant l'enseignement a-t-elle tendance à décroître dans les sociétés industrielles. Donc, comme je vous ai dit, je ne me permets pas de faire des remarques ou quoi que ce soit sur quelque chose que des grands chercheurs ont écrit. Voilà. Donc, il faut admettre qu'on n'a pas le niveau de, je ne sais pas, de faire des remarques ou d'analyser ou quoi que ce soit. Donc, on est des étudiants. Donc, on va se contenter d'accepter ce genre de, pour l'instant, d'accepter ces questions. Ce genre d'informations. Voilà. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut critiquer ou dire quoi que ce soit. Donc, on a dit l'exemple, le vrai exemple de Raymond Baudot, l'exemple de question de départ, l'intégralité des chances devant l'enseignement a-t-elle tendance à décroître dans les sociétés industrielles. Ici, il n'y a pas de jugement. En plus, c'est quelque chose qui est inclus dans les sciences sociales, dans les recherches des sciences sociales. Donc, c'est une vraie question de départ. C'est ça. C'est tout. Donc, pour conclure, voilà, pour conclure, on a dit, donc, la question de départ, c'est la première question qui vient à l'esprit du chercheur. On a dit qu'elle a trois principes, la clarté, la faisabilité, la pertinence. On a dit aussi qu'en cas, on nous a donné une question, il faut bien préparer au moins un exemple, un exemple à la maison, avant l'examen, un bon exemple, corrigé, etc., qui inclut les trois principes, la clarté, la faisabilité, la pertinence. On garde cet exemple de côté en cas où on nous demande de donner un exemple. En même temps, si on nous donne une question, par exemple, plusieurs questions de départ et dire qu'elle est juste et qu'elle est faux, donc, on doit toujours vérifier ces trois qualités. Si elle n'est pas claire, elle est fausse. Pourquoi ? Elle n'a pas le principe de clarté. Point. Si elle n'est pas faisable, elle est fausse. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas réaliste. On ne peut pas faire cette recherche, etc. On ne peut pas démarrer ce genre de recherche. Si elle n'est pas pertinente, si elle sort du cadre des sciences sociales, on dit que ce n'est pas une question de départ concernant les sciences sociales. si elle n'est pas si elle n'est pas si il y a un jugement, hop, on dit qu'il y a un jugement, elle n'est pas acceptable. Ce n'est pas une question de départ. Voilà. Voilà. Normalement, c'est ça. J'espère que c'est utile. J'espère que c'est utile. Il y a une conclusion que j'ai utilisée dans mon exposé. Je vais lire juste pour récapituler. Voilà. C'est tout. Donc, conclusion. On conclut de ce qui précède que la question de départ, comme toute autre étape de la démarche scientifique, est très importante. Ainsi, une partie, une petite négligence lors de sa conception où le fait de l'aborder superficiellement risque de nuire à la qualité des résultats, voire à la fiabilité de toute la recherche. Et, vu quel est le point de démarrage de la recherche et la plateforme pour l'étape suivante, l'exploration et la problématique, et en sachant que toutes les étapes s'enchaînent et se complètent pour garantir l'aspect scientifique, donc toute atteinte à un ou plusieurs caractères de la question de départ, donc on a dit la clarté, la faisabilité et la pertinence, est considérée comme une dérive qui conduira la recherche loin de son objectif et à l'extérieur du cadre scientifique. Donc, une dernière des dernières choses, notez bien que la question de départ peut révéler un aperçu sur le bagage intellectuel, la vision et quelques préférences idéologiques du chercheur. Voilà, donc c'était une vidéo longue, j'espère que ce sera utile, au moins pour une personne, de toute façon pour moi elle est utile parce que je suis en train de réviser, voilà, donc je vous laisse à la prochaine vidéo et je vous souhaite bonne chance aux examens, comme je dis toujours, démarrer tôt, c'est arrivé à l'heure, donc il est temps de bouger et de commencer les révisions. Allez, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.